Fini les longues files observées dans les dernières semaines dans les centres de dépistage. Au parc Colbert, ça va d'ailleurs beaucoup plus rondement depuis que le CIUSSS a mis fin au sans-rendez-vous. Mais depuis ce matin, l'accès au dépistage est encore plus restreint pour éviter l'engorgement des centres de la région. Le CIUSSS priorise dorénavant ceux qui présentent des symptômes ainsi que les groupes prioritaires. On demande aux gens qui le peuvent d'utiliser un test rapide. Sauf que la disponibilité limitée des tests en pharmacie en poussent encore plusieurs à demander un test PCR. Dans notre municipalité, difficile d'en avoir. Non, j'ai pas réussi à avoir des tests rapides dans les pharmacies. Je me sentais un petit peu enrhumée. J'ai essayé d'avoir des tests puis il n'y a rien qui fonctionnait. Même pour ceux qui ont pu mettre la main sur un test rapide, les consignes restent floues. Depuis quelques jours, les Santés publiques de la Capitale nationale et de Chaudière-Appalaches n'exigent plus un test PCR après un résultat positif au test rapide. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale envoie d'ailleurs un message aux employeurs afin qu'ils adaptent leurs procédures. J'appelle vraiment les entreprises à un devoir civique. Il faut laisser l'accès à ceux qui n'ont pas accès à des tests de dépistage rapide. Pour les employés municipaux de la Ville de Québec, on respectera le souhait de la santé publique. Alors qu'à Lévis, on continue à suivre les recommandations de la CNESST. Pour les prochains jours, les employés qui vont nous appeler avec un test rapide à la COVID, on va l'accepter comme une preuve conforme et adéquate, de façon à respecter ce que la santé publique nous demande. Si c'est des tests positifs, il y a obligation d'aller vers un dépistage dans des centres de dépistage du gouvernement. À Québec, le CIUSSS de la Capitale-Nationale indique qu'il fera preuve de souplesse pour les personnes dont l'employeur exige toujours le test PCR. Mais vu l'évolution rapide de la situation, il leur demande de s'adapter. Ici Cassandra Nadeau-Lamarche, Radio-Canada, Québec.